Moi, j'habitais à Québec. J'avais passé mon audition au cégep de Sainte-Foy. L'audition était très tôt, c'était au mois de janvier. C'était vraiment tôt pour l'année suivante. L'audition allemande était très tard, c'était au mois de mai. Je ne connaissais pas vraiment le cégep d'allemand, en fait. Mais j'avais fait une application, il m'avait demandé de venir passer une audition. Alors, j'ai dit, je vais aller visiter le lac Saint-Jean, je vais aller passer une audition. Puis, je suis comme tombé en amour. J'ai rencontré mon professeur, Roger Boudreau, que je connaissais parce qu'il jouait dans le groupe Madame. J'ai commencé par la guitare classique, mais j'ai joué un peu de guitare électrique dans mon parcours. Lui, il faisait les deux super bien. C'était vraiment impressionnant. Il y avait une classe de guitare incroyable. Il y avait trois profs, des fois même quatre professeurs de guitare classique. Il y avait plein de guitaristes. C'est un environnement exceptionnel. C'était stimulant. Il y avait des guitaristes partout. C'est lui qui m'a appris à faire un phrasé. C'est une notion assez de base dans un sens. C'est comme dire une phrase, savoir comment dire une phrase, comment jouer une phrase musicale. Quand je fais un phrasé, quand j'essaie d'explorer comment faire une belle ligne musicale, je repense des fois à Roger qui me disait, je m'en souviens encore, la feuille avec le crescendo, le crescendo, avec la ligne de phrasé. Le cégep, ça a changé ma vie parce que c'est là que j'ai vraiment confirmé que c'est ce que je voulais faire dans la vie. C'est là où j'ai commencé à faire les premières expériences en musique réelle, comme un professionnel peut faire. C'est le premier contact avec toute la réalité d'être un musicien. Tout l'ampleur de ce que c'est. Puis c'est là où on commence à assimiler ça. Donc c'est hyper important. J'aimerais souhaiter un excellent 50e anniversaire au cégep du Québec. Sous-titrage ST' 501